Un sujet à laquelle je voulais parler, à laquelle je ne pensais pas, peut-être que je l'ai gardé sur le cœur, un peu tout. C'est concernant le plagiat. Après, ils appellent ça le plagiat, mais je fais exprès d'être con, ça fait du bien de temps en temps et ça fait plaisir à tout le monde. Non, mais ça fait plaisir à tout le monde que je sois con. Mais cela ne veut pas dire qu'en fait, ça fait penser à ma petite soeur sur le nom, parce que je disais que quelqu'un n'est peut-être aussi intelligent. Moi, je l'ai trouvée plus intelligente que mes autres frères et soeurs à son âge, vachement plus intelligente. C'est comme l'un de mes enfants ne savait pas dire que je le préfère, d'accord ? C'est pour vous dire que selon la réincarnation, etc., les miens d'âme, bon, on retourne au plagiat. Je ne suis pas contre la copie. Je dis un certain nombre de choses, j'estime. C'est la moindre des choses que ça soit connu. Et qu'on a compris que ça sert à quelque chose. Mais ne faites que délibérément. Je fais tout le travail où la majeure partie et que la majeure partie se contente de cela et il n'y a aucune reconnaissance. Amen, merci. Et merci. C'est comme tu fais un livre, c'est moi qui t'ai apporté cela. Tu mets... Tu peux mettre ton nom, ça ne me dérange pas. Mais tu mets mon nom, mon prénom. La moindre des choses Si tu as la possibilité, tu m'envoies d'ici. Si c'est trop, il n'y a pas de souci. Mais au moins que mon travail soit reconnu. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai horreur de ça, d'écrire. J'ai des livres à écrire. Moi, ce que je recherche, c'est quelqu'un qui puisse retranscrire tout ce qui est dans mes vidéos et le mettre sur un bouquin. J'ai horreur de ça. Je me demande dans quelle manière je vais devoir faire le livre, comment... Non, ce n'est pas mon travail, ça. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis là pour parler. Merci. Je vais faire des vidéos, c'est génial. J'avoue, ça a été une bonne idée de ta part. Ça a été une bonne idée de ta part. Ben oui, comme ça, j'aurais pu être... Ça m'a servi. Je t'imaginais, j'ai dû atteindre 4 ans pour qu'un certain nombre de choses se mettent en place. Je recommençais les vidéos. Et même les anciennes vidéos servent les nouvelles encore plus grandieusement parce que ça va à la vitesse grand V, etc. mes collaborateurs servent mais mon travail s'est arrêté. Même si mes travaux n'ont pas été publiés. Ben oui, c'est la moindre des choses. Mais il y en a qui, franchement, qui m'évitent comme de la gamme. Ils me copient délibérément. Ils ne me suivent même pas. Ils ne regardent même pas mes vidéos. Mais même que dalle, même s'il n'y a pas d'obligation. Mais moi, j'ai l'obligation de regarder tes vidéos. Je regarde quand j'en ai le temps. J'ai beaucoup de travail. Je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Mais c'est grave quand même. Vous me tournez le dos pendant plusieurs années. Il y en a que quelques-uns qui ont eu la politesse et de chercher à me connaître. De chercher à me connaître réellement. De venir me voir. Voir comme individu je suis. Si je suis effrayante et tout. Si je ressemble à un monstre. Je ne sais pas moi. Ben oui, c'est la moindre des choses. Un peu de reconnaissance. Mais même un merci. Un merci. Un merci par rapport à mon travail. Et en plus, ce foutre de ma gueule. Moi, ça, c'est ce foutre de la gueule des gens. Moi, ça ne me dérange pas qu'on me copie. Ça ne me dérange pas que mes vidéos servent, etc. Mais au moins, de la reconnaissance. Merde. Et au moins, voilà. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse faire pour moi. Puisqu'on ne me donne pas les sous. Je n'ai pas de sous. Quelqu'un qui écrive le livre. Ce n'est pas un sorcier, quand même. Je ne demande pas trop. Elle est d'accord avec moi. Camille. Elle est d'accord avec moi. Ce n'est pas Camille, en fait. Mais bon, j'ai dû changer. Parce qu'elle tient à rester anonyme. Ils font exprès. Ils n'ont pas compris ça. Mais c'est pour ça que les acteurs changent de nom. Moi, je vais jouer dans un film demain. Puisqu'on estime que c'est une bonne idée. Moi, j'attends la proposition. Demain, je joue. Je ne vais pas mettre mon nom usuel. Ouais, j'aurai un nom d'artiste. Donc, voilà. Moi, ça ne me dérange pas sur les livres. J'aime bien mon nom. Ou sinon, qu'on mette ma tronche. Qu'on me reconnaisse, quand même. Ouais. Ou un truc. Il y a moyen de s'entendre, non ? En fait, il répond à ce crête. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'entende. On peut parler, communiquer de multiples manières. C'est comme si je faisais une interview, en fait. Mais il se cache. Je ne veux pas qu'on le voit. Mais je sais qu'il n'est pas fâché. Il m'aime, je l'aime. C'est l'amour fou, entre nous. Donc, voilà. Non, mais c'était juste... Des fois, il faut... C'est comme pour les enfants. C'est comme pour les hommes. Il faut savoir constamment recadrer. Même par amour. Il y en a qui gueulent. Il y en a qui machin. Moi, je gueulais avant. J'ai arrêté. Ça ne m'intéresse pas, j'ai dit. Ça ne m'intéresse pas de gueuler, ça m'énerve. Mais on va sentir mon mécontentement sur les traits de mon visage et sur la tonalité de ma voix sans pour autant gueuler. Il faut constamment répéter les choses. Ça m'agace, en fait. Ça m'agace, au plus haut point. Donc, voilà, c'est pour parler de ça. Et qu'on reconnaisse les gens qui font les voix. Parce que moi, c'est la voix qui m'attire. À travers tout, ce n'est pas le physique et tout, c'est la voix. C'est ce que tu dégages. Et moi, j'estime que la voix doit avoir plus de reconnaissance que la personne qu'on voit. C'est elle qui attire. Et moi, j'ai les deux. J'ai tout, quoi. J'ai le potentiel pour. Mais ça, ils ne l'ont pas encore vu. Moi, je ne veux pas qu'on fasse les voix. Ah oui, non. Je vais faire ma voix. Même en... Américain, anglais. Je vais faire ma voix. Même si j'aurai l'accent en... Je pense que je pourrais m'adapter. Je pourrais bien me coller à l'accent et tout apprendre assez rapidement au plus haut point. Donc, je vais faire mes voix. Je ne vais pas qu'il y ait de la triche. C'est nul. Donc, qu'il y ait de la reconnaissance vis-à-vis des voix. Les voix doivent être bien payées. C'est comme un CNCF. Voilà, quoi. C'est bien. On entend bien. Tout est bien choisi. Ils savent très bien. Quelles que soient dans les pubs, films, tout est parfaitement fait. Mais pourquoi ça doit être de manière telle qu'aussi parfait au point de montrer à une personne que son physique est un défaut, sa voix est un défaut. Mais arrêtez les gens. Aimez-vous, merde. Qu'on vous accepte tels que vous êtes. Pourquoi vous ne refusez pas ou celles qui ont les voix ? Oui, tu aimes ma voix et mon physique. Merde. C'est pas possible, ça. Moi, je ne veux pas servir de voix, moi. Je ne veux pas servir de physique aussi. C'est pas possible. Mais ouais. On a besoin de personnes vraies. Mais ça fait du bien d'être vraies. Là, les gens, ils se sentent réellement à l'aise. Ils ne sentent pas que c'est impossible d'être acteur, c'est impossible d'être actrice, d'être chanteur. Punaise ! C'est pour ça que je ne regarde plus la télé. Ça va faire plus de huit années. Ça doit faire au moins dix ans. Sauf quand j'allumais la télé pour les enfants. Mais ça ne m'intéresse pas ce qu'ils disent aux infos. Ça ne m'intéresse pas les pubs encore plus. Il y a des dessins animés. Ça crie, ça émerve. Je me demande comment les enfants font pour écouter ça. ça les abrutit au plus haut point. Mais les parents, ils se rendent pas compte. Ils crient, ils font que ça. Crier, crier, crier. Puis l'enfant, il reste figé devant la télé. Il en magazine des images et puis il y a les couleurs qui vont avec. Pap, 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 pap. On l'abrutit, le gamin. On l'abrutit. Mais comme il ne fait pas chier, on peut le mettre devant la télé. C'est mieux. Il ne fait pas chier. Il ne demande pas de trucs. Il ne demande pas à bouffer. Il ne demande pas à bouffer. Il ne demande pas à pisser. Il ne demande pas à chier. Il y a les douchées. Il ne brosser les dents. Il ne t'emmerde pas, en fait. On va le foutre devant la télé. Ou s'il n'y a pas la télé, il y a les playstations et tout. Tout ça, c'est pour abrutir ou sinon conditionner la personne pour s'initier au combat, au tout, aux armes à feu, se sentir réellement un gangster. Donc voilà, là, je suis déjà partie. Plagiat, voilà. Surtout avec l'évolution actuelle, à ce moment-là, que certains nombres de choses soient mises en place à travers tous mes dires, que le travail de tout un chacun au moins soit respecté et reconnu en tant que tel. Respecté et connu en tant que tel. Je ne sais pas si j'ai parlé de mes cartes tout à l'heure parce que j'ai demandé à cette personne-là de me... de me... comment dirais-je... de sponsoriser mes cartes parce qu'elles doivent être mises en place. Les cartes que j'aimerais faire très prochainement. Ça va se dérouler comme il se doit, les cartes chamanes. Justement, j'annonce déjà que j'ai fait de A à Z même le moindre petit dessin. Donc j'attends que ça, que ça soit metté en place, que cette abondance vienne à moi que je puisse au moins faire le tirage de mes cartes. Le tester également et les mettre en vente. Donc voilà. Au moins pour ça, mon juif de carte, depuis l'année dernière, il devait être mis en place. Hein ? Et je sais que ça va faire du tonnerre. Tout le monde le voudra, même les personnes qui ne sont pas chamanes. Elles se mettront à la place du chaman. Une fameuse petite carte d'amour. Mais vraiment pour faire en plus de tous nos travaux chamaniques, avoir comme guidance les cartes pour mettre en priorité ce dont on doit faire. Ou sinon, si on ne connaît pas encore, faire le nécessaire, apprendre d'autres méthodes à travers mes cartes que j'utilise et que je pourrai te transmettre volontiers. Donc voilà. Donc, je suis heureuse de transmettre mon savoir chaque jour. Et là, je désire le faire encore plus. j'ai commencé à deux là, j'aimerais bien continuer parce que j'ai énormément de choses à dire et j'espère que j'aurai la possibilité de réaliser cela. Voilà. C'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada